Bonjour, je m'appelle Dorian, je vais vous présenter l'interview de Karine et Pascal, insistantes maternelles à l'école Jean Piaget. Pascal et moi c'est Karine. La fonction c'est d'assister le corps enseignant dans plusieurs tâches. Dans plusieurs tâches, chacun sème à une classe avec une astite et donc on les assiste pour les activités, pour l'hygiène, la sécurité, les siestes. Un petit relais aussi ? Oui, parce que le matin l'instit prend des groupes, deux groupes en général et puis nous on prend deux groupes aussi et chacun fait un travail avec une activité. Déjà en maternelle il y a un peu plus de jeux, en petite section il y a plus de jeux, il y a une section un petit peu moins, un petit peu moins oui et en grande section, je suis en grande section encore un petit peu moins de jeux. Ils en ont le matin à l'accueil, après il y a un petit moment de parole entre l'institutrice et les enfants et après on divise la classe en deux et on se met aux activités. Donc l'institutrice reste en classe, donner des cours, l'apprentissage à la lecture et la SAM part en atelier avec l'autre moitié de classe. Donc là on fait des arts plastiques, de la pâture, de la pâture, du découpage, des petites constructions, des fiches aussi quelquefois. Voilà toutes les activités qui s'offrent à nous dans une école. Et ici, une semaine avant la fin, ils appellent ça la semaine banalisée. Ça passe à partir de la grande section. C'est les parents qui arrivent dans l'école. Donc il y a un parent qui vient, il prend cinq, six élèves et ils font des ateliers avec eux. Par exemple, il peut y avoir cuisine, il peut y avoir jeux de société, il peut y avoir bricolage, il peut y avoir sport, tous ces choses-là. Et là, à la fin, là, ils vont préparer le marché de Noël. Donc toute l'école pour la dernière semaine, les parents vont venir préparer les décorations de Noël pour les marchés. Il y a ça en plus. Il y a un petit potager. Il est là-bas. Donc les élèves de maternelle participent, les élèves de primaire participent également. Un petit peu moins que les maternelles, ils sont moins disponibles aussi, ils sont plus de coûts. Voilà, et tous les ans, en printemps, on nettoie la terre, on fait venir un petit peu d'aliments pour la terre, du paillage. Et on a également trois composteurs dans la cour. Donc les enfants à la cantine ici, gardent tous les aliments qui peuvent être mis au compost. Ils remuent le composteur et lorsque le compost est fait, l'étendent sur la terre. Et au printemps, il y a des semis, quelques petites cultures, comme des radis, des salades, des fraisiers. Et puis ça fait le tout. Comme ça, ils ont goûté aussi ce qu'ils ont fait. On fait des petites soupes quand on récolte nos légumes. On les fait goûter les fraises et les pommes de terre. La confiture, la confiture à la rue Barre, on fait aussi. Voilà, ils participent au potage, évidemment. Les assames première et deuxième catégorie. Et l'assame principale, première et deuxième catégorie. Il nous faut le CAP Petite Enfance, avant tout, pour commencer. Pas pour les remplacements, mais pour avoir un poste, évidemment. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir répondu à nos questions. Merci.